... Monsieur Ronfleur se délectait d'un moment de pur bonheur quand un vacarme étrange vint casser l'ambiance. Monsieur Ronfleur découvrit l'étrange technique de cueillette d'une bande de cinq kangourous bien affairés. Pardon, Monsieur Ronfleur, mais vous ne pouvez pas prendre de prunes. Oh ? Et vous, vous ne pouvez pas gâcher un concert de cigales. Il n'y a rien que je déteste plus. Je suis désolé, Monsieur Ronfleur, mais c'est notre méthode de cueillette. À chaque coup de pâte, on gagne la prune qui tombe. Il y a cent prunes dans l'arbre, ça fait beaucoup de coups de pâte à donner. Le seul truc, c'est que je suis un peu fragile des épaules, moi. Ça me fait mal de donner des coups. Alors, je ne gagne pas grand-chose. Oh, mais ce n'est pas juste. Il y en a cent et vous allez vous retrouver bredouille. J'ai une meilleure idée pour répartir votre cueillette équitablement. Regardez, il y a cent prunes et vous êtes cinq kangourous. Pour les répartir, on va faire la division de cent par cinq. C'est-à-dire que l'on va chercher combien de fois il y a cinq dans cent. Si on donne dix prunes à chacun, ça fait cinq fois dix, soit cinquante prunes. Mais on peut en donner davantage, car il y en a cent. Et cent, c'est deux fois cinquante. Donc, on peut donner encore dix prunes à chacun. Autrement dit, cent divisé par cinq, cela fait vingt. Car vingt fois cinq égale cent. Ça fait vingt prunes pour chacun et il n'en reste aucune. C'est tout de même mieux, non ? Ah oui, dit celui qui croulait sous les prunes et... Ah oui, dit celui qui n'en avait aucune. Ah merci, monsieur Ronfleur. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à nos deux cents pommes, mais de façon plus civilisée. Et nous sommes cinq. Donc, deux cents divisé par cinq, ça fait comme cinq fois quarante égale deux cents. Ah ben, ça fait quarante pommes. Et on les a toutes distribuées. Ah chute ! Écoutez, les cigales reviennent. Le concert reprend. Ah je file. Et c'est ainsi que monsieur Ronfleur put enfin profiter de son moment de grâce. Jusqu'à ce que... Sous-titrage Société Radio-Canada